Musique Les équipes du ministère des Transports étaient présentes ce mardi matin à Mont-Louis pour reprendre les travaux d'enrochement temporaire aux abords de la route 132. La zone de travaux se situe sur une distance de 250 m en plein cœur de la municipalité de Mont-Louis. Selon les prévisions du ministère des Transports, les travaux devraient être complétés le 22 juin si les conditions météorologiques sont favorables. Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. Durant cette période, la voie de circulation en direction ouest sera fermée. Les usagers de la route devront circuler en alternance sur une voie réduite à 4,5 m. Les travaux d'enrochement avaient été suspendus le 5 avril dernier à la demande du maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le projet d'enrochement du ministère du Transport avait à ce moment soulevé un tollé au sein des résidents de Mont-Louis. Souhaitant dénouer l'impasse, le ministère des Transports avait organisé le 15 mai dernier une rencontre publique afin de préciser les travaux qui étaient nécessaires pour sécuriser une portion de la route 132 qui était jugée à risque d'effondrement. Le ministère souhaitait également entendre les préoccupations de la population et réitérer son engagement face à l'aspect temporaire de la solution d'enrochement aux abords de la route. Initialement, le ministère envisageait d'ériger un muret de pierre d'une longueur de 250 m, d'une épaisseur de 2 m, qui empièterait sur la plage sur une distance de 6 m et qui dépasserait la chaussée avec une hauteur de 80 cm, soit de 2,6 pieds. Cependant, le ministère a réévalué sa position au niveau de la hauteur du muret en raison de la forte opposition que soulevait la question. Le muret sera donc à la hauteur de la chaussée et ce, malgré les risques de submersion de la route lors de périodes de tempête. La reprise des travaux permettra au ministère de respecter son échéancier et de terminer les travaux d'enrochement ainsi que les travaux de resurfaçage de la route 132 avant la période touristique des vacances estivales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501